Quel mouvement chrétien suivre ? Quelle dénomination choisir ? Alors, certains diront « choisir n'importe laquelle », d'autres diront « c'est la mienne qui est juste ». Et plusieurs apportent des preuves par A plus B, ma dénomination est juste parce que, parce qu'elle se base sur la Bible, parce qu'elle existe depuis toujours, parce que le Saint-Esprit, etc., de l'histoire. Il y a comme ça des arguments à première vue irréfutables. Alors, certains diront « peu importe l'Église, va où tu le souhaites ». Donc, ça peut paraître rassurant. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens, à partir des années 2000, ont quitté les Églises. Les Églises évogéliques, parce que les Églises protestantes, en l'an 2000, étaient vides. Et les Églises catholiques, avant Jean-Paul II, les Églises catholiques étaient pratiquement vides. Et les Églises protestantes aussi. Alors, les Églises évogéliques étaient pleines. Et puis, à partir des années 2000, elles se sont vidées. Il est venu la cure d'âme, la relation d'aide, ou bien l'Évogile de la prospérité. Et il est venu comme ça des faux Évangiles qui s'opposaient entre eux. Et pour finir, qui croient ? Alors, c'est très simple. Nous attendons une immense confusion. C'est écrit de la Bible qu'il y aura une immense confusion. Et que chacun suivra tel idolâtre, tel leader ou tel autre leader. Alors, c'est attendu. On ne peut pas lutter contre. Maintenant, Dieu est souverain. Et Dieu permet qu'on suive un homme, un mouvement. Ou une femme. Ou parce que de l'histoire. Parce que de la Bible. Parce que ci, parce que ça. Et à un moment donné, on ne sait plus. Ou bien on suit avouablement quelqu'un. Ou bien on ne sait plus. Et ça nous oblige à rechercher Dieu. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Bénit l'homme qui se confie en Dieu. Et plus on est dans une confusion. On ne sait pas qui écouter. Plus on est attentif à Dieu. Dieu montre-moi où est la vérité. Dieu, qui es-tu ? Dieu, montre-moi si c'est juste. Et plus on se dit, mais c'est des sables mouvants. À partir de quel moment c'est juste ? C'est faux. Plus ça nous oblige à rechercher Dieu et son enseignement à lui. Vous qui avez l'onction, vous n'avez plus besoin d'être enseignés. Nous dit Jean ou Pierre, ou même les deux. Dans le Nouveau Testament. Alors, lorsqu'on cherche, cherche l'enseignant qui a raison, ou l'enseignement qui est juste. Alors, il y a toutes sortes de critères. C'est ce que la majorité croit. C'est ce qui a toujours été cru de telle religion, depuis longtemps, etc. Alors, il y en a qui nous prouvent, par A plus B, que c'était comme ça, depuis toujours, que Jésus a dit ça, etc. Et puis qu'eux ont raison. Et puis, il y en a qui ont remarqué qu'on était un petit peu allergique quand on nous dit, on a tout compris. C'est moi qui ai raison, ou c'est ceux-là, etc. Ils vont justement nous dire autre chose. C'est de la manipulation. Alors, à un moment donné, pourquoi on recherche ceux qui ont raison ? Alors, souvent, on a été dans un certain milieu un temps. Et quand on en sort, on se rend compte que d'autres sont sortis d'autres milieux. Et on voit que les uns et les autres ont gardé quelque chose de leur catéchisme, de ce qui était annoncé, 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 de leur milieu. Ils ont peut-être dit non à une partie, mais ils ont gardé quelque chose comme étant la pure vérité. Et c'est aussi pour ça qu'on est chacun devant Dieu tout seul un temps. Parce qu'on ne pourrait pas se rassembler avant d'avoir été épuré. Des traditions qui nous ont été enseignées, du catéchisme, ça se répétait, des versets mis en avant comme étant le sang. Et il y a des slogans qui reviennent. De certains milieux, ce n'est pas les mêmes slogans d'un milieu à l'autre. Mais il y a trois ou quatre versets bibliques qui sont le centre, comme si... Donc la Bible, c'est 30 000 versets. Plus de 30 000 versets. Mais tout à coup, il y a cinq versets qui sont... Comme si ces cinq versets étaient à eux seuls. Toute la Bible, toute la foi chrétienne. Alors, il y a des crédos, il y a le symbole des apôtres, il y a différents noms à différents résumés. Et chacun s'accroche à son résumé ou à son slogan. Et Dieu nous attire à lui. Et nous nous retrouvons devant Dieu pour que lorsque Dieu nous rassemblera, nous, chrétiens, nous ayons été suffisamment épurés et nous puissions avoir été épurés justement de nos slogans qui étaient incontournables et que nous pensions, qui étaient le fond, le fondement, la base de la chrétienté. Et lorsqu'on se retrouve devant Dieu, il nous... Ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, vous qui avez l'onction, vous n'avez plus besoin d'être enseignés, on ne peut pas nous l'enlever. Alors, on passe par des moments où es-tu vraiment sûr que Dieu, es-tu vraiment sûr que la Bible, es-tu vraiment sûr que tu es sur le bon chemin, etc. Mais une fois qu'on sait, on peut nous secouer comme un prunier dans tous les sens. On sait. Alors, le but, ce n'est pas qu'on aille dire aux autres, moi j'ai raison. Le but, c'est qu'on incite chacun à aller devant Dieu, à trouver Dieu, à rechercher qui est Dieu. Et parce que l'autre aura connu Dieu, 200 personnes, 2 millions de personnes qui lui disent autre chose, lui, il est sûr. Mais des fois, on peut être aveuglé, être juste à côté. Et l'ennemi est un imitateur. Il imite très bien les chrétiens, mais il nous aveugle. C'est comme une lampe qui nous éclaire de trop. Parfois, c'est après 5 ans, 10 autres conversions, qu'on s'endort, qu'on se relâche. Parce que les 6 premiers mois, on a cherché. Oui, mais quand même, est-ce que vraiment Jésus a existé ? Est-ce que quand même la Bible est vraie ? Est-ce que quand même, ce que j'ai vécu, c'est pas de l'auto-suggestion ou quelque chose comme ça ? Ou de l'ésotérisme ? Alors, il faut faire très attention avec le paranormal, l'ésotérisme, l'hypnose, etc. Toutes ces choses qui sont contraires à Dieu, contraires à Jésus, contraires aux Juifs et aux Chrétiens réels peuvent nous aveugler et se faire passer pour des choses vraies, belles, bonnes, justes. Mais ça, personne ne peut le faire à notre place, d'être filtré. Dieu nous filtre, nous est pur. Et à un moment donné, est-ce qu'on sait ? On le sait. Alors, il ne faut pas m'écouter, moi. Il ne faut pas écouter aucun chrétien. Il faut aller à Dieu. Il faut chercher Dieu.